24 juillet 2021 petit tutoriel javascript formulaire message d'erreur customisé donc là j'ai un bête formulaire un input un bouton de type submit on voit quand on survole l'input qu'il te demande de saisir uniquement des lettres donc ici je vais commencer par cliquer sur valider hop tu vois remplir ce champ tu dois donc tu te doutes bien que ici ce n'est pas le texte que t'afficherait ton navigateur en temps normal normalement il t'afficherait quelque chose comme veuillez remplir ce champ ensuite donc il nous a dit que c'était uniquement des lettres mais nous on va mettre un chiffre ok on veut pas écouter on met un chiffre on clique sur valider et là on va donc respecter le format demandé tu dois uniquement des lettres ok donc on va mettre uniquement des lettres on va mettre la chaîne de caractères test on clique sur valider écrire au moins six caractères tu dois ok on va te mettre même sept caractères en mettant un chiffre donc le 0 pour le haut on va essayer de le tromper on clique sur valider respecter le format demandé tu dois uniquement des lettres ok bon on va respecter on met testons on valide et ici on voit username testons ok donc formulaire méthode get voilà donc ça c'était la version finie donc ce qu'on va faire c'est qu'on va coder ensemble hop je ferme ceci là je vais faire le même test je fais valider ça me valide donc username rien je mets le neuf ça me valide le neuf je mets test ça valide test et je testons cela valide testons ok mais le but nous c'est que on ne peut pas que ces quatre figures se fasse ok alors je change de vue on arrive ici sur la page html donc déjà premièrement ici j'ai mis un lien app.css on s'en fiche c'est pas le but là de la manip mais ce qui va compter ici c'est donc l'incorporation ici d'un script donc avec l'attribut dfr vu qu'on est dans le head et je l'ai appelé app.js présent dans un dossier js ok js app.js ensuite au niveau du body donc nous avons informe un input de type texte donc le name username j'aurais pu l'enlever on va rien envoyer au serveur mais c'était quand même histoire de voir dans dans la barre du url ensuite le query param donc id bon ben l'id va pas nous servir à grand chose lui par contre je vais le retirer et j'ai mis donc un bet attribut autofocus pour que quand tu quand tu ailles sur la page le curseur soit déjà placé sur l'input ok et donc un simple bouton de submit donc ce qu'on va commencer par faire c'est mettre bas des des attributs de de constraint donc là on va se mettre par exemple required ok je change de vue ici je clique sur valider et là tu vois que maintenant s'affiche veuillez remplir ce champ contrairement tout à l'heure donc là ça ne soumet pas j'ai retiré ceci je refais on voit que ça ne soumet rien ici ok on change de vue on va se mettre min length et on va dire donc c'était 6 que j'avais mis dans ma démonstration donc on change de vue ici je teste avec la chaîne de caractère test 4 caractères validé et là tu vois allongé ce texte jusqu'à 6 caractères ou plus vous utilisez actuellement 4 caractères donc ça c'est le message par défaut que tu affiches html ensuite j'avais mis un pattern un pattern donc j'avais dû mettre az à z plus qu'est ce qui se passe alors j'avais dû mettre ceux ci comme pattern et du coup j'avais mis un title uniquement des lettres et hop je change de vue ici je vais mettre 6 par exemple le fait valider on voit veuillez respecter le format demandé et là on voit apparaître le title dessous uniquement des lettres ok si je mets pas le title ça va juste m'indiquer veuillez respecter le format demandé donc maintenant si je suis un petit malin bon je vais le faire dans la page si je suis un petit malin et que j'ai pas envie qu'on m'embête avec tous ces attributs que j'ai pas envie de les retirer un 1 comme ça là je pourrais faire ça je pourrais faire ceci et je pourrais retirer le pattern ok donc maintenant j'ai retiré required j'ai retiré le pattern et j'ai retiré le min length je fais valider avec une string vide et on voit qu'ici c'est bien soumis ok donc il ya cette façon de faire pour pour ne pas avoir de validation html mais tu as également beaucoup plus simple parce que là il ya qu'un seul champ j'ai dû retirer déjà la mano 3 attributs mais tu as beaucoup plus simple ici sur le form tu peux rajouter un attribut no validate ok donc là j'ai mis no validate on voit qu'on a toujours required min length et pattern je viens ici valider et hop tu vois que le formulaire a été validé ok pas besoin de retirer les attributs il ya juste à mettre no validate ici donc c'est ce qu'on va faire nous au niveau du code form no validate ok donc là au niveau du html on en a fini hop je reviens là on voit bien le form no validate je fais ça ça passe je fais ça ça passe je fais ça ça passe ok donc maintenant nous ce qu'on refaire c'est que ça bloque quand même si l'utilisateur venait à mettre un no validate ici on veut lui rendre la tâche plus compliquée et le bloqué donc en javascript ok avec notre message d'erreur customisé alors c'est pas ça c'est ça pour changer donc je me rends dans mon app.js ici et je vais commencer à travailler donc premièrement je vais récupérer mon form document.body.query selector forme ok j'ai qu'un formulaire je le récupère ainsi ouais ça m'ouvre qu'est-ce qu'il a ah ouais c'est à chaque fois que je fais des autres pays du coup il me trigger age ok ce qu'est ce que je veux dire donc forme je vais lui rajouter une écoute d'événements de type submit et on va faire appel à une méthode qu'on va appeler form validation comme ça c'est parlant et donc on va la déclarer juste en dessous ici on va récupérer notre event parce qu'il va falloir prévenir du coup la soumission donc event prevent default pour empêcher la soumission du formulaire ok ensuite ce qui nous intéresse ici nous c'est de récupérer on a juste un input comment je vais procéder pour le récupérer je vais utiliser le destructuring donc ici syntaxe tableau la variable input et du coup je le récupère en faisant form elements ici ok si tu veux on va se mettre un console log de form points éléments juste avant ben non attend on va laisser ça là on va le mettre ici et on va log une foot derrière je reviens sur la page je vais dans la console ici donc on n'a pas de validation je fais valider donc tu vois que form points éléments c'est une html form controls collection et tu vois donc que c'est un tableau qui contient ici deux éléments en premier élément on à l'input et en second élément ici on a le bouton donc via mon destructuring je viens récupérer directement input ici ok donc on voit hop quand je log input j'ai bien mon input ok ça c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas je reçoit ici donc j'enlève mon console log et du coup qu'est ce que je vais vouloir faire je vais vouloir récupérer l'objet validity state ok je vais l'appeler validity validity state donc pour ce faire c'est simple je fais input point validity state ok pas validity state valide ici je peux également l'appeler de la sorte un syntaxe crochet hop ainsi je vais également récupérer le message de validation donc ça c'est juste pour le log on n'a pas besoin ici mais c'est juste pour le log validation message ça va être input validation message ok je vais log les deux validity state et je vais log validation message ok je change de vue je fais valider et là qu'est ce que tu vois apparaître tu vois un objet donc de type validity state et en dessous tu vois la chaîne de caractère donc elle famoso message de de validation donc si on avait laissé si on avait retiré le l'attribut no validate du form on verrait donc cette chaîne de caractère s'afficher comme message de contrainte sur notre input ici ok donc là on a l'objet validity state hop on l'ouvre et donc dedans tu as plusieurs propriétés booléen qui sont donc en read only c'est à dire que tu peux pas écrire par dessus tu peux juste les lire du coup et donc tu as plusieurs propriétés tu en as une qui concerne l'attribut pattern donc est-ce que le l'attribut pattern est respecté donc là va la contrainte qui est indiquée dedans est-ce que c'est respecté est-ce que la contrainte liée à mine length est respectée est-ce que la contrainte liée à max length est respectée mais bon max length ça le navigateur ça sert à rien de l'indiquer dans la plupart des navigateurs parce que le navigateur va bloquer ta saisie en fait donc c'est un peu inutile ici peut-être qu'avec certains navigateurs ça a du sens mais sinon ça sert à rien par contre tout short oui il va servir type mismatch non value missing c'est le cas quand justement tu n'as rien mis dans l'input et que tu cliques sur valider ok step range tout ça on va pas les utiliser si on avait un input de type range on pourrait les utiliser mais là ça nous sert à rien sur un input de type texte bref et on voit également custom erreur est ce que tu utilises une erreur custom ou pas ok donc à partir de là on a vu ceci hop je vais revenir au niveau du code et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire alors je vais le laisser ici je vais laisser les logs je veux dire et là je vais me faire un petit switch tu peux faire des instructions if else un si tu veux moi ici je vais me faire un switch ça ira très bien donc case on va avoir validité state donc là on va taper sur la plupart des fins la plupart ici je vais en cibler trois mais les propriétés qu'on vient de voir dans le dans le console log donc premièrement en tout premier lieu je vais checker si value missing est strictement égal à true ok donc c'est soit true soit false ok mais moi pour la lecture ici j'aime bien mettre la strict égalité avec le booléen qui va derrière je trouve ça plus lisible pour ma part ok c'est une question de choix tu pourrais mettre juste case validity state point value missing ok bon attends je vais continuer d'ailleurs avec la syntaxe crochet vu que j'ai commencé ainsi donc si c'est égal à true alors qu'est ce qu'on va faire ici on va faire appel à une méthode qui s'appelle set custom validity ok donc cette custom validity là on voit sur le le highlight de vs code ça te permet de c'est un message durer custom qui sera affiché sur cet input ok quand le champ sera soumis donc 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 qu'est ce qu'on va afficher j'avais mis remplir ce champ tu dois je vais rester sur ce que j'avais mis tout à l'heure donc ici bien sûr on n'oublie pas le break on veut pas que ça que ça ait lieu dans tous les cas ensuite on va avoir un autre cas de figure de vérification ça va être le pattern miss match ok donc si c'est strictement égal à true donc il ya un problème avec le pattern alors on fait appel de nouveau à 7 custom voilà propose de moi et à j'avais mis j'ai mis quelque chose comme ça respecter le format demandé et tu dois et j'avais mis le le title entre parenthèses donc c'était le title uniquement des lettres donc du coup ce qu'on va faire on va le récupérer dans dans le sur sur l'élément en question donc ici on va faire une poutre pour un get attribute on va récupérer title ok donc pareil on n'oublie pas notre petit break et ensuite un troisième cas validité state donc c'était tout short si c'est strictement égal à tout donc c'est trop court donc encore une fois il me coûte point cette custom validity hop il me l'a proposé directement et là donc pareil on va utiliser les templates literals pour du coup encore interpeller une variable donc ici on va récupérer la valeur de l'attribut de l'attribut min length donc il coûte qu'ils étaient tributes min length ok écrire au moins par contre au moins donc là ça va faire 6 caractère tu dois donc petit break et on va se mettre le default case si jamais tu rentres pas dans les trois cas précédents qu'est ce que tu as à faire tu veux soumettre le formulaire tout simplement donc comment on récupère notre formulaire ici on a accès à vu que l'event listener est basé sur le formulaire donc on a accès au formulaire via event point current target et du coup ici on fait appel à la méthode submit tout simplement là j'aurais pu vu que je suis dans la même j'ai accès ici à forme dans le contexte global donc j'aurais pu faire forme point submit ici mais bon c'est admettons que j'aurais fait ça dans un dans un module mais toi tu auras accédé ainsi ok et donc si je m'arrête là donc je vais le faire je vais je vais m'arrêter là et tu vas voir que ça ne va pas fonctionner tu vas dire pourquoi j'ai 7g7 les custom validity pourquoi ça fonctionne pas par exemple là je fais valider tu vois toujours veuillez remplir ce champ ici et là quand je reclique donc la première fois ça m'a mis veuillez remplir ce champ parce que on n'avait pas encore 7 le message custom et ensuite j'ai recliqué sur valider et tu vois que le message qui est censé s'afficher c'est remplir ce champ tu dois ok hop je vais enlever ça par exemple je vais te mettre juste et donc une seule lettre j'ai mis une lettre je fais valider tu vois que le message qui aurait dû s'afficher s'est allongé ce texte jusqu'à six caractères ou plus donc ça c'est avant de faire appel à la set custom à la méthode set custom validity donc au message customisé si je reclique donc il ya eu appel à la méthode entre temps et là tu vois le message écrire au moins six caractères tu dois donc j'actualise de nouveau et cette fois ci je vais mettre neuf valider il y aurait dû avoir veuillez respecter le format demandé là il ne nous affiche pas normalement tu as uniquement uniquement des lettres qui s'affichent dans dans le petit pop up là il ne nous le met pas dans la console log ok cela il met uniquement le message de la contrainte il ne met pas le title qui va avec et donc si je clique sur valider hop on voit bien respecter le format demandé tu dois uniquement des lettres mais là on voit qu'en console c'est bon on voit que nos notre objet ici on voit que le pattern mismatch est à true ouais bah là du coup il les log après c'est pas c'est pas fiable parce qu'après ça se met à jour ça se met à jour selon les actions que tu fais par exemple si je fais j'actualise je fais ça je vais voir le validité state donc tu vois qu'ici il ya juste value missing qui est à true et que j'ai c'est une custom erreur ok ici si j'actualise je fais 9 je fais valider on voit que le validité à le vali le validité state value missing il a false parce que oui on a bien c'est une valeur ok le 9 par contre c'est trop court ok ça correspond pas aux six caractères minimum et ça ne correspond pas non plus aux patterns donc tu vois qu'ici également on a mis une custom erreur enfin si je mets juste t hop je fais valider tu vois qu'ici la valeur n'est pas manquante c'est toujours pas valide c'est toujours trop court par contre le pattern est respecté il n'y a pas il n'y a pas de problème dans le pattern on respecte et donc on a toujours une mais ça un message d'erreur custom ok bon bref c'est bien mignon dans la console mais nous ce qu'on veut c'est faire apparaître le message pour avertir l'utilisateur est donc pour ce faire il nous manque juste une petite ligne à ne surtout pas oublier c'est ici sur notre une poutre il faut faire appel à la à la méthode reports validité ok si tu oublies juste cette petite petite ligne là tu vois ce qui s'est passé en console ça fonctionne bien mais la console l'utilisateur il s'en fiche ce qui compte c'est qu'au niveau de l'input cela s'affiche et donc je reviens ici je fais valider et là tu vois bien le message remplir ce champ tu dois ni quel chrome je fais neuf respecter le format demandé tu dois j'attends que ça disparaisse tac et là je mets test écrire au moins six caractères tu dois ni quel chrome donc là on est bon ce que je disais enfin je sais pas si je les dis du coup je me souviens plus avec tout blablabla que j'ai fait là c'est très important l'ordre ok donc là je vais laisser le value missing en premier lieu par contre sur le pattern et le tout shirt je vais inverser donc attend je reviens au niveau up ici j'actualise ici si je fais neuf tu vois que le message qui correspond c'est le message lié au pattern c'est pas le message lié à la longueur de la chaîne de caractères pourtant quand tu regardes ici tu as donc trou pour le pattern et tu as également trou pour tout shirt mais c'est le premier message qui l'emporte ok donc hop je reviens ici si on part de ce principe je vais basculer ce cas avant le cas de là comment dire de la du pattern donc là maintenant on va vérifier d'abord si c'est tout short avant le pattern et tu vas voir que maintenant ça va fonctionner donc là je reviens là je fais neuf je valide et là tu vois le message écrire au moins six caractères tu dois donc là c'est d'abord la longueur qui prime et ensuite donc admettons je mets ça donc j'ai bien six caractères là je fais valider et là par contre tu as la regex qui qui du coup prend le relais ok parce que maintenant on a bien du coup la bonne longueur mais la regex qui foire ni quelqu'un voilà donc je pense avoir fait complètement le tour de la chose bien entendu donc là on a fait on a fait par rapport aux attributs html qu'on a placé là bien évidemment les attributs donc je t'ai montré que soit tu peux les supprimer via les dev tools soit tu peux carrément ne pas t'embêter et mettre no validate on voit que là malgré le no validate on est bloqué par le javascript parce que du coup on se base sur les attributs là mais si on retire les attributs qu'est ce qui va se passer donc là je peux pas le faire ouais non ça marche pas bon attends ce qu'on va faire on va le faire dans mon bête alors attend ce qu'on va faire hop je vais le copier là je vais mettre mon commentaire ici doc et là je vais supprimer du coup je vais laisser le title mais je vais supprimer mes trois contraintes donc recroyant une laine peut-être à terme voilà donc du coup je les ai supprimé je reviens là je fais valider et là tu vois que ça soumet ok parce que du coup le comment dire donc là on passe plus en fait ça nous sert plus à rien attend si je reviens là cela ça n'a pas été évident à t'expliquer je vais commenter le default ici ok comme ça ça sera pas soumis hop je reviens là je valide et là tu vois qu'est ce qui se passe on n'a pas de message de validation ici c'est une string vide et ici te dit valide trou là il te valide le formulaire en fait ça passe tout ou toute la contrainte parce que on n'a pas mis de contrainte html dessus mais tu peux très bien toi te dire alors attend je reviens là donc là on s'est basé sur le validité state qui se base sur les attributs html mais là on pourrait dire par exemple où il coûte point trim point value excuse moi point trim est strictement égal à une string vide ok donc du coup si je reviens ici je fais valider boum tu vois remplir ce champ tu dois magnifique parce que tu peux tu peux très bien toi faire tes propres donc non basé sur les attributs html tu peux très bien faire tes propres tes propres conditions en fait là en l'occurrence je lui dis si par exemple il ya que des espaces dans ma string et que je valide et bien une fois que j'ai trim je me retrouve avec une string de caractère une chaîne de caractère vide excuse moi et du coup eh bien je passe dans la condition donc je dois c'est le message de custom validity et si je c'est un message de custom validity ça veut dire que le formulaire n'est pas soumis il ya affichage du message et le formulaire n'est pas soumis donc voilà à savoir tu peux soit te baser sur le validité state soit tout simplement donc là ici tu vois que c'est pas valide parce que on a une custom erreur ok custom erreur c'est à dire que tu ne te base pas sur les autres il ya eu un message il ya eu appel à cette custom validité donc c'est pas basé ici sur les autres propriétés c'est basé sur une condition que tu as fait toi même ok voilà donc là tu es paré pour faire de la validation côté front end donc côté javascript html mais surtout ne jamais oublier de faire la validation côté back-end c'est la priorité ça c'est du bonus c'est à dire que la via ce type de validation ça t'évite potentiellement de spammer ton serveur de requêtes inutiles là ça se passe uniquement sur ton navigateur à toi c'est à dire sur ton ordinateur et tu viens pas embêter l'ordinateur stocké chez l'hébergeur avec des requêtes inutiles si elles ne sont pas valides allez sur ce tchuss